Tu viens pour le quiz de gros bâtard ? Mais revenu ou pas alors ? Tu viens pour le quiz de gros bâtard ? Non, toujours déclassé et classé dans les planétoïdes Tout le corps transneptunien Transneptunien ? Transneptunien, au-delà de Neptune Transneptunien, d'accord Alors oui, alors un petit peu sur Pluton effectivement Et bien début juillet, alors je crois que c'est le 14 La sonde New Horizons va enfin... Oh mon Lilo, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Très bien La sonde New Horizons va enfin atteindre la planète Pluton qui était le planétoïde Pluton qui n'a encore été jamais photographié de près Donc là, quasiment tous les jours, on voit des nouvelles images où on voit Pluton et son satellite principal Charon qui brille de mille feux dans le ciel et c'est très très beau et c'est un événement astronomique majeur et je voudrais que tout l'internet s'enflamme pour Pluton Je m'enflamme, personnellement je m'enflamme On a tous un peu la flamme pour... Pluton c'est le petit dernier du système solaire quand on était petit, il était très mystérieux C'est la planète qui était très très loin et au-delà de Neptune, Neptune c'était cette grosse boule bleue que Voyageur bleu avait dévoilée Voyageur bleu ? Voyageur 2 avait dévoilée Et là, encore très loin dans les immensités glaciales du système solaire à plus de 30 fois la distance Terre-Soleil il y a ce petit corps minuscule qui fait 2300 km de diamètre avec son petit satellite de 1200 km c'est une petite planète double faite de méthane glacée et d'hélium solide qui tourne comme ça sur elle-même en un mobile fantastique et figé dans la glace aux confins du système solaire et c'est tellement beau et on va enfin, on a envoyé ce petit appareil comme une fronde dans l'espace et on a enfin atteint à des milliards de kilomètres Il t'en reste un petit peu boulet parce que j'en ai bien Fais tourner, fais tourner s'il te plaît Du coup c'est triste parce que ma phrase pour retenir l'ordre des planètes elle marche plus Ouais C'était quoi ta phrase ? Moi c'est Me voici toute mignonne, je suis une nouvelle planète Bah voici toute mignonne, je suis une nouvelle Ou une nouille Ou une orange Oui c'est ça Je vais retravailler cette phrase du coup Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi plutôt ? Oui Par pitié, oui Je t'en supplie C'est parce que comme je suis complètement insensible au sarcasme je vais le faire Mais c'est pas sarcastique du tout On a découvert au-delà de Pluton beaucoup de corps similaires à Pluton De corse similaires De corse Et beaucoup de corse Qu'on appelle les objets transneptuniens Donc par exemple il y a Eris qui est même plus gros que Pluton Et en fait on s'est dit c'est un peu con parce que c'est merdouille il y en a plein de systèmes solaires donc il faut les classer Et on a donné une classification des planètes c'est qu'il faut qu'elles aient une gravité suffisante pour s'être en gros effondrées sur elles-mêmes et faire une jolie boule C'est la première règle Il faut qu'elles orbitent autour du soleil bien sûr Et la troisième règle Le mec place jolie boule et orbite dans la même phrase T'as une chaque personne Approuvé Approuvé Et enfin il faut qu'elle ait nettoyé son orbite Voilà C'est à dire qu'il faut pas qu'il reste plein de petites merdouilles dans le sillage de la planète Et en fait Pluton ne répond ne remplissait pas cette dernière condition c'est à dire que dans son orbite il reste plein de petites saloperies que sa gravité trop faible Au revoir Merci Fab Au revoir C'est Fab qui nous accueille Et au fait pourquoi t'es là ? Alors bonsoir Ah bonsoir Julien La dernière fois on avait parlé de caca Ouais C'était bien C'était sympa C'était un bon caca Je me suis dit on va élever un peu le niveau cette fois Donc je vous ai préparé un blind test de prout Faut savoir à qui ça appartient Le principe c'est que je vous fais écouter un bruit de prout célèbre et vous devez deviner à qui il appartient Et il y a deux minutes il foutait de ma gueule et je parlais de la net Tu veux le petit latérrice ? Non non pas du tout Est-ce que tu l'es fait à la bouche ? Je veux pas vous spoiler mais j'en ai J'en ai quelques-uns de gens qui ont participé à la nuit originale Tu avais même dit qu'il fallait nettoyer son orbite des merdouilles Enfin moi je dis ça Et il a pas parlé d'Uranus Bienvenue sur la nuit originale si vous venez de cliquer sur le lien Bonsoir J'ai quelques proutes J'ai quelques proutes de participants à la nuit originale J'en ai Je vous dis pas lequel mais j'en ai un de Patrick Beau Non sérieusement ? Qui est de toute beauté qui m'a été envoyé par sa femme qui date de la nuit dernière Ils ont fait une petite soirée un petit peu Mais c'est vrai ? Non c'est pas vrai Non Je vais pas faire un blind test de proutes C'est adorable Non on va parler de C'est dommage que vous n'ayez pas tous vu la tête de Thomas C'est dommage Au fur et à mesure où j'expliquais mon concept de blind test de proutes Moi j'adorais Moi je ple prenais Alors pour la prochaine Allez Pour la 4 Le rendez-vous est pris Non on va parler de On va parler de moments de solitude On va parler de gros moments de loose Donc vous pouvez commencer à préparer vos anecdotes parce que c'est pas moi qui vais parler C'est vous qui allez raconter vos moments de solitude On va faire du Skype là-dessus Attends Oui on va faire du Skype et sur Twitter aussi les gens peuvent Avec les survivants Voilà Le hashtag ça sera Nuit originale fail Attends mais nuit originale tout court On surveille que nuit originale Comme hashtag Alors faisons ça Est-ce que tu parles Le moment de solitude Où Airquette a refusé ton hashtag C'est pas la solitude Je viens de le faire Parfait Alors avant de Avant de passer à ça Et en attendant que les gens Envoient leur moment de solitude Et que vous Vous préparez les vôtres On va juste faire un petit jeu Ça s'appelle Est-ce qu'on a le droit ? D'accord Est-ce que c'est légal ou non ? Ouais Il n'y a pas que la légalité Il y a de la légitimité aussi D'accord Il y a de la morale Voilà Le principe je vous dis Je vous pose une question Est-ce qu'on a le droit de faire ça Et vous me dites oui ou non Voilà Et si quelqu'un a l'explication Pour laquelle c'est interdit Ou c'est autorisé Je prends aussi Un exemple Est-ce qu'on a le droit De porter un pantalon A Paris Quand on est une femme Maintenant oui Maintenant oui Maintenant oui Maintenant oui Maintenant oui Elle n'a pas été abrogée Contrairement à ce qu'on pense Elle est juste Juridiquement Elle n'a juste plus Aucune valeur juridique Mais elle existe toujours Alors Est-ce qu'on a le droit De porter le mulet En Iran ? L'animal ? Oui A dos d'homme Est-ce qu'on peut porter Le mulet à dos d'homme ? Je ne suis pas sûre La mulette La mulette Je dirais Oui mais c'est dommage D'accord Je pense que c'est un piège Alors j'ai envie de dire non Moi je pense que T'es en train de loucher Sur mon téléphone Je suis à deux doigts De m'agacer De m'agacer Je me mets là Ça va ? Moi j'ai envie de dire non D'accord Parce que je trouverais ça Vraiment Très raccord Avec l'humanité Qu'on a tous en nous On parle de l'Iran Est-ce que c'est une chanson ça ? C'est un avis chez vous En termes d'humanité ? Non mais il faut bien Se rattraper d'une façon Ou d'une autre D'accord donc ce serait la face éclairée de l'Iran en fait Ouais Ok Pays progressiste On interdit le mulet Si l'on est Non D'accord Merci Non Ça sent le piège Merci beaucoup Donc non Oui oui je trouve pas D'accord donc effectivement On n'a pas le droit De porter le mulet en Iran Depuis 2010 C'est interdit par une vraie loi En fait Elle fait pas partie De la liste des coupes de cheveux Qui sont autorisées C'est pas homologuée quoi C'est pas homologuée par l'Iran C'est pas homologuée par l'Iran Pour les hommes hein On s'entend Parce qu'elles sont considérées comme non conformes à l'islam D'accord Ok Donc pas de mulet en Iran Est-ce que Pourquoi c'est pas conforme à l'islam le mulet ? Enfin sans Alors tu vas attendre aux Iraniens mon vieux Ça doit pas me faire chier Les 7h du matin passée S'il te plaît Bon bah c'est homologuée hein Ok Est-ce qu'on a le droit de faire pipi dans la mer en Floride ? Non Mais j'avais de la vie Ah non ? Alors je pense que ça fait partie de ces lois américaines Basées sur des jurisprudences Donc je dirais non D'accord Alors moi je dis oui Par contre on n'a pas le droit de péter Dans la mer ? Dans la mer On n'a pas le droit de faire caca Mais on a le droit de faire pipi peut-être On n'a pas le droit de faire caca dans la mer en Floride Le mec passe de Pluton On n'a pas le droit de chier dans la mer en Floride Je veux dire c'est pas comme si tu m'avais pas force Enfin voilà Je suis le mouvement J'essaie d'être convivial Non mais je souligne ton éclétisme Moi je veux bien continuer à parler d'objets transneptuniens hein Donc Donc Non on n'a pas le droit de Oh je suis déçue Mais si Ah ! Comme partout ailleurs dans le monde On a le droit de faire pipi dans la mer Mais ça aurait été très marrant d'essayer d'imaginer Comment les gens essaient de faire Appliquer la loi C'est juste la raison Pour laquelle c'est pas interdit sans doute C'est que c'est juste indétectable C'est ça Les histoires de pastilles dans la mer Qui rendent le pipi rouge Violé ouais C'est dans la piscine C'est dans la piscine Dans la piscine Dans la mer c'est pas gérable Ah bah non Mais vous avez quand même tous répondu non Moi j'ai dit oui Non non Moi j'ai dit oui Mais caca non Moi j'ai dit oui Exact Alors je pense qu'on n'a pas le droit de faire pipi dans la mer Depuis la plage Mais Dans la mer a priori Ou sur quelqu'un Ou sur quelqu'un Ou sur quelqu'un Ou de Sur quelqu'un Non je crois qu'on n'a même pas le droit D'accord Mais qui va Peut-être si t'as été piqué par une méduse Ah sur la plage Sur la plage Mais t'es pas là dans la mer Mais t'es pas dans la mer Non voilà Tu fais pipi sur une piqûre de méduse Donc là je peux peut-être On avance sur une piqûre de méduse Dans la mer Dans la mer Ok Là vous m'avez peur Est-ce qu'on peut lancer un appel ? Peut-être on a des Est-ce qu'on peut skyper Sur le hashtag Il y a des gens qui se sont connectés depuis un long dos Ou Hashtag pipi dans la mer Et comme Madame Greux Le faisait Le faisait remarquer Madame Greux Il reste une chaise Oui viens madame Avec plaisir Je te laisse dire ton histoire alors Non c'était Bonsoir Salut C'était juste pour dire que C'est une totale légende urbaine Le truc du pipi Sur les piqûres de méduse C'est parce que là Il y a des gens Ils vous croient Tu te fais ton métus par infirmier Ecoutez Si si faites pipi Sur vos piqûres de méduse Si tu n'aimes pas ça N'on dégoûte pas les autres Ecoute si on a envie De se faire uriner Sur les piqûres de méduse Mais c'est la légende de Friends Friends Je n'ai jamais réussi à le prononcer Friends C'est comme les rap Dans le TGV On ne sait pas comment le dire Les rap Les rap Les rap Moi je suis une des rappeurs Mais toi tu prends des rap Dans le TGV Je suis riche moi J'ai plus de limite Excuse moi Moi je ramène mon sandwich au pâté C'est vachement bien Sauf pour les autres Un rap au pâté Il y a TGV zen Idé zen Idé zap Et Idé pâté pour toi Alors est-ce que c'est légal d'ailleurs D'acheter des rap Dans le train Oui On peut Bah On va dire oui ils en vendent Sauf peut-être des rap A la coque Au pipi apparemment Au pipi dans la mer Et si on mange un rap Au pipi dans la mer En Floride Avec un mulet Avec un mulet iranien Je pense qu'on a perdu la blague L'animal ou la coiffure Je pense qu'on a perdu tout le monde Vraiment On va rester Voilà Tère à terre Est-ce qu'on a le droit De faire son petit caca En rentrant du restaurant Sur les coups de 23h en Suisse Je pense qu'il faut pas tirer la chasse Alors moi je dis non Parce que chez soi On arrête tout Le mec est très fort Le mec est très fort Je pense que tu as pas le droit Aux nuisances sonores Et que du coup tu dois Pas tirer la chasse Et pas prouter trop fort Donc on a le droit C'est la théorie On a le droit De faire son petit caca En rentrant du coréen Je dis ça Je dis rien C'est le kimchi Mais effectivement En Suisse En Suisse Passé 22h On a plus le droit De tirer la chasse d'eau Donc ça veut dire Qu'on prend quand même Le risque de garder son étron Jusqu'au petit matin Mon conseil Peu de gens le savent Mais en fait Si on vide une quantité suffisante D'eau Dans les toilettes Ça fait couler Le caca sauf Attends attends Redis le truc là Si tu fais couler de l'eau Dans tes chiottes Tu prends une petite bassine Un bro Un bro Un bro Les astuces de tonton Julien On peut faire partir son caca On trouve le son Un indice chez vous On peut faire ça Ça fait partir le caca Sauf Pour ceux qui étaient là A la dernière nuit originale Sauf les cacas flotteurs Oui C'est à dire les cacas Les cacas flottent Les cacas flottent Les cacas gras Les cacas McDo du coup Les cacas d'eau mac J'étais même pas là Tu vois regarde Attends je veux Voilà C'était le Haïté d'espèce de high five Super Alors ceci dit A priori La loi n'est absolument Pas respectée en Suisse Je le tiens Les Suisses n'ont aucun respect Moi je suis chie après 23h Putain mais alors J'ai envie de te dire Moi Ouais Ouais C'est quoi Voilà C'est juste des punks là-bas Allez Alors on va rester Au niveau Du caca Au niveau de la mer Est-ce qu'on a le droit De péter en public Au Malawi Je sais pas Non Je me rappelle Alors on dit pas non On dit Malanon Déjà s'il te plaît Sinon on rate une blague Qui est un mancable Donc on va la refaire Est-ce qu'on a le droit De péter en public Au Malawi Malanon Malanon Merci C'est tout pour moi Bonsoir Malapot-être Moi je pense Moi je me rappelle D'un article Qui a tourné là-dessus Il y a quelques temps Et je ne sais plus Si c'était vrai Ou faux Moi je pense Que c'est vrai Moi je pense que partout Ça fait rigoler les gens Oui mais ça veut pas dire Qu'on a le droit Ah oui monsieur Boulet Faut être précis Excusez-moi Moi vraiment j'insiste que non Parce que c'était à l'époque Où je préparais le concours De l'école de journalisme Et je lisais que des trucs sérieux Pendant au moins deux semaines Oui manifestement Et du coup J'étais tombée là-dessus Et donc du coup Donc je pense que non C'était pas dans Sur Séville Enfin sur Séville Juniors Non c'est encore sérieux C'était vraiment pas Sur un site De hoax Ouais mais parfois Ça part pas d'un site de hoax Mais ça Mais ça y est ça sort Si tu avais bien attentivement Écouté notre Bon alors ne noyez pas le poisson Donc on a le droit De péter en public au Malawi Non Malanon Non on a pas le droit Malanon Moi je suis Sophie On a pas le droit Tout pareil Et bah on a le droit C'est la dernière fois Que je te fais confiance On a le droit On a le droit Mais Mais Sophie a raison Elle a sans doute lu A cette époque Des articles Qui indiquaient que le gouvernement Du Malawi Voulait remettre au goût du jour Une loi de 1929 Qui interdisait De souiller l'air Avec ses gaz intestinaux Sauf qu'il y a eu Une levée de boucliers Un tollé Dans le pays Et qu'ils sont Revenus sur leurs intentions Et que finalement J'imagine la manif pour tous Mais pour le droit A péter Comment tu l'appliques la loi ? La manif pour prout La question se pose plus Mais effectivement Ça aurait été assez intéressant De voir les flics Sur leur patrouille Leur patrouille Avec des compteurs gégères La manif pour tous Un coréen Des féculents On ne ment pas Aux enfants Deuxième remix Deuxième remix Bravo C'est extraordinaire Est-ce qu'on a le droit De mourir Est-ce qu'on a le droit De mourir dans les locaux Du parlement En Grande-Bretagne ? Non Non C'est rude C'est rude On n'a pas le droit C'est interdit par la loi Et qu'est-ce qui va nous arriver ? On va nous tuer peut-être ? C'est puni par la peine de mort Mon vieux Non On risque l'arrestation A titre postule Alors là Là les flics J'aimerais bien les y voir Ils arrêtent ton cadavre En fait il ne faut pas avoir ça Comme une Il ne faut pas Imaginer la sanction C'est plutôt ce qui se passe avant C'est-à-dire que Les gens qui travaillent Au parlement britannique On ordre S'ils voient quelqu'un Qui est manifestement Pas très en forme Genre en train de De péter sa pile Ou de faire un infarctus De le sortir Le plus rapidement Possible Du parlement Pour qu'il aille décéder ailleurs Ça ressemble à une excuse Pour sortir quelqu'un Au cas où Tu sais Un mec qui commence à dire Pourquoi on a toujours un roi Et une reine C'est complètement cool Oh le mec Le mec fait un AVC Sortez-le C'est une mauvaise mine là Oh sécurité Dégage-le tout de suite Et en fait la justification C'est la même Que la raison pour laquelle On n'a pas le droit non plus De rentrer au parlement britannique En armure C'est parce que C'est un lieu C'est censé être un lieu cool C'est censé être un lieu Au KLM Donc pas de bagarre Pas d'armure Pas d'armure Pas d'essai Ok Ok C'est énergie 12 Mais version D'accord Ok Le parlement britannique C'est énergie 12 Ok Ça clash Ah oui C'est bon enfant C'est bon enfant Moi je suis pas hypocrite Tu triquites ou quoi ? Moi j'ai servi à un truc critique Est-ce qu'on a le droit ? On peut mourir au calme aussi On peut mourir au calme Mais parlement britannique écoute Tu as le monde entier pour décéder Va pas faire chier les britanniques Ouais c'est vrai Les mecs sont entre députés Ils ont déjà tous 75 ans C'est britannique Non c'est britannique Tu peux pas mourir au parlement Britannique Excusez-moi En Suisse t'as le droit de mourir où tu veux Mais t'as pas le droit de chier après Tu peux pas tirer la chasse Oh et je sais J'ai un truc Je me permets Qu'est-ce que vous avez interdiction de faire en Suisse Si vous avez un hamster ? Le manger Chips Non c'est pas ça le truc Le mettre dans l'anus L'entourer d'élastoplastes Le mettre au micro Le mettre dans l'anus Au micro d'apprêt Je suis effrayé par toutes les idées que vous trouvez en même temps Le mettre dans un micro Vous allez voir c'est très mignon Le mettre une petite paille dans le rectum Et souffler très fort Non la réponse est vraiment mignonne Vous avez pas le droit de le carrer On lui fait repousser des petits cris Pas le droit d'enterre de la broche De lui faire manger des carottes De le mettre dans une boule Pas le droit de le vendre Est-ce qu'on s'approche ? Pas le droit de le mal s'en occuper De le mettre dans une boule en plastique Pas le droit de l'épouser De le mettre devant l'énergie 12 De lui mettre une roue On a pas le droit de lui mettre une roue On a pas le droit de le mettre sur le trottoir Je voudrais juste avant Et de prostituer quoi Je sais pas s'il y a un texte spécifiquement contre ça Mais je sais que Je vais juste d'abord citer Loriane Qui je crois qu'elle est Elle ou il je sais plus Toute la nuit sur la nuit Loriane a été toute la nuit sur nous Sur nous Ah j'ai pas envie de là Qui nous dit la règle du 22h Elle prenait l'exemple du La règle des 22h Je suis suisse On s'en bat les couilles Voilà J'étais même pas au courant de cette règle Mais je suis ravi Mais juste pour dire La Suisse est pleine de La Suisse est pleine de richesse De diversité C'est vrai Et en l'occurrence Pour le hamster Pour le hamster Il est interdit d'en avoir Qu'un seul Ah bah bien sûr Parce que c'est cruel Ah là là c'est trop C'est pas compliqué Ah bah oui Au moins faire des patounes Voilà par contre C'est une petite parenthèse suite C'est ce genre de question Qui va arriver à partir De 8h du matin Soyez là Il est 8h déjà ? Non non il est 8h dans une demi-heure Allez 7h24 Attention maman Ah si Alors est-ce qu'on a le droit De faire ça A des enfants A un enfant Et si oui Qui a le droit Je l'attendais depuis le début Je l'attendais depuis le début Voilà c'est fait De faire quoi à un enfant ? De faire ça Qui a le droit ? Qui a le droit ? De faire ça ? Ah pardon Moi je m'étais arrêté Avec qui a le droit En fait dans les paroles J'étais jamais allé plus loin Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a le droit De manger des roll mobs Dans les transports en commun A Londres ? Je sais pas ce que c'est C'est quoi ce que c'est Alors des roll mobs Ce sont des petits enroulés De harang Qui ont mariné Plusieurs jours Au moins 3 Si je ne m'abuse Dans une mixture De type anglaise Avec du vinaigre Des matières fécales Moi je dis oui Si comme celui-ci Tu as pris Il était pas dé C'est-à-dire Moi je dis non Parce que c'est beaucoup trop précis Et ça a l'air de bien puer Idérol mobs Non mais moi Alors moi J'ai tendance à penser que non Mais j'ai tendance à trouver ça Vraiment scandaleux Parce que merde En fait on est trop exigeants Sur l'odeur de la bouffe des gens Si j'ai envie de manger des oeufs durs Dans le bus Je le fais Parce que j'ai faim Et parce que c'est plein de protéines Si j'ai envie de manger des roll mobs Waouh Il se passe quelque chose Monsieur le dame Il a envie de se passer quelque chose Il y a des gens Qui n'arrêtent pas de péter dans le métro Elle est où la caméra ? Vous Il y a des gens Qui ont péter dans le métro Et j'aurais pas le droit De manger des roll mobs à Londres Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai envie de dire non Mais juste parce que Les roll mobs Manifestement Vous n'en avez jamais mangé Je n'ai jamais mangé de roll mobs Monsieur le dame Jamais Nul part Il a failli me quitter Parce que j'avais mangé Un béni de crevettes Je n'ai jamais failli te quitter Bon on sent Il a failli quitter le béni de crevettes Ne commence pas S'il te plaît Il a failli quitter des crevettes Julien c'est un complet Depuis 8 mois Alors Combien c'est un team Donc on a le droit De manger des roll mobs Dans les transports en commun Et bah c'est très bien Alors tu vois maintenant Tu te sens Donc tu te calmes Tu te calmes C'est un peu J'avais besoin Avant de juger Tous les anglais Tous ceux qui sont en casque Chez vous Spécial dédicat Ou pas chez vous Dans les transports en commun Entre manger des roll mobs Entre manger des roll mobs Posez Posez Et de vous enduire La rondelle Pardon Non ça si Je suis trop loin Petite dernière Avant de passer Au moment de solitude Oui J'avais complètement oublié Cette histoire Est-ce qu'on a le droit D'aller se taper Une petite dégustation De pinard Faut que j'ai eu super peur Oui Je te calmes A Châteauneuf A Châteauneuf du pape Non Quand on est Un extraterrestre Je parle de droit Je parle pas de potentialité Que ça puisse vraiment arriver Je dis légalement Est-ce qu'on a le droit Alors je pense pas Non Parce que ça doit être limité Du genre Nationaux Ou un truc comme ça Ou touristes Ou un truc comme ça Ou citoyens Je veux une réponse Alors non Alors non mais pourquoi Je veux le pourquoi Non Est-ce que t'as pas le droit D'emmener d'alcool dans l'espace Alors c'est Non Ça n'a rien à voir avec ça Mais c'est pas loin Mais ça n'a rien à voir Non parce que ça se passe On est à Châteauneuf du pape Là on est juste extraterrestre Là on parle de Châteauneuf du pape Vraiment De façon On parle de la commune Oui Elle n'existe pas Elle existe Oh bon bah tant pis Elle existe Tu sais ils cherchent le piège De quel côté de la frontière Le coq va pondre son oeuf Ah le coq ne pond pas d'oeuf Et là tu fais pareil Châteauneuf du pape C'est faux C'est faux Patrick Beau Ça n'existe pas Est-ce que c'est pas uniquement Les locaux de Châteauneuf du pape Qui ont le droit de déguster À Châteauneuf du pape Non Ils sont Tout le monde Tout le monde Ça avait vraiment le coup De me réveiller Est-ce qu'il y a que moi Qui a du coup envie De boire du vin rouge Est-ce qu'il reste du vin rouge Est-ce qu'on peut amener du vin rouge On a le vin rouge C'est pour le brainstorming Non il n'y en a plus Est-ce qu'il y a du pâté Par contre il y a un épicier Est-ce qu'il y a des roll mobs Amenez-nous des roll mobs Moi je dis que Et après on surinera dans la mer Ils n'ont pas le droit Parce que c'est Si tu as lu mon écran Ça va mal se passer Ça va mal se mettre Attention C'est du Coca-Cola Ça va mal se mettre Il y a un grand Snoopy roll mobs On aimerait savoir Ce que c'est qu'un roll mobs J'ai dit C'est du harang C'est du harang mariné Dans le vinaigre Eh bah voilà Il y avait un Snoopy Il y avait un Snoopy roll Bonjour Snoopy Soyez attentifs Donc moi je dis non Parce que c'est réservé On a peut-être passé la perveillance Il y a genre un espécificateur Alors non Je pense qu'il faut pouvoir prouver Que tu es majeur Ou un truc comme ça Et que du coup L'extraterrestre il peut pas Par rapport à la relativité Je pense qu'il faut avoir un hamster C'est beaucoup plus pragmatique Que ça en fait Parce que les extraterrestres Ils n'ont pas de bouche Ils n'ont pas le droit De conduire après Oh non Du clan Campbell Du clan Campbell Avec un peu de coca Non pas de coca Du coca Le coca ça me rend mal Je vous laisse galérer Encore une minute Encore une minute J'ai envie de faire pipi Est-ce que je peux aller faire pipi Pendant que Boulet Fini de chercher Moi aussi j'ai envie d'uriner Comment ça se passe Bah moi j'ai soif perso Tu te mets sur les toilettes Tu libères ton sphincter Tu fais une petite pression abdominale Et ça sort tout seul Merci pour le sarcasme Voilà Alors euh Non je sais pas C'est quoi votre problème Les roux avec le sarcasme là C'est pas très bienveillant C'est pas très bienveillant Ce qu'il y a Non c'est pas très Très bienveillant Il y en a Oui il y a des bonnes Qui s'est créé Alors là Je suis choquée Je suis choquée Je suis choquée Vous pouvez vous mettre La pâtée tout à l'heure Pendant le quiz De gros bâle Arrête à parler de pâtée J'ai envie de pâter Il doit y avoir Une explication évidente Le fait qu'il soit extraterrestre Il y a une explication Je préfère te coupler tout de suite Parce que tu vas faire fausse route Il y a une explication Qui n'a absolument Aucun putain de sens D'accord Il faut être blanc Parce qu'ils sont racistes Mais ça Ça a complètement du sens Il faut avoir une bouche Je sais pas Peut-être Parce qu'il faut avoir une bouche Bah ok Est-ce qu'il dit qu'ils en ont une Eh bah je pense Non mais c'est vraiment Très très pragmatique Vraiment C'est quoi la question Parce qu'il faut avoir des papiers Parce que C'est parce qu'ils ont pas d'argent local Ils ont pas de verre Non Ils ont pas de tire-bouchons Il faut être baptisé Je suis pas baptisée C'est du Clanc Campbell Ouais Allez d'accord Allez Bah je vais mettre du coca De l'or quand même par contre Ah bah non Ah bah du Clanc Campbell On est pas au gabeline Moi c'est pour ça Que j'ai mis des glaçons Et vous en preniez pas ? Bah écoute On vous a pas proposé J'allais dire Il est hyper grossier Il a pas proposé Merci Bravo la misandrie Non non merci Ah bon bah voilà Qui veut du Un petit whisky coca Non moi ça va aller Alors vas-y explique-nous Le coca ça me prend Moi je reviens Une petite gorgouille Alors Pap, pap, vatican Il faut être chrétien Merci Tio Alors Je sais pas C'est un Narêté municipal de 1954 Qui interdit Le survol De la commune De Châteauneuf-du-Pape Par Les Objets volants Non identifiés D'accord Mais si tu te gardes un peu à côté Le survol Et le stationnement Mais si tu te stationnes un petit peu à côté Genre dans l'agglomération Alors si c'est à l'extérieur de la commune Là il y a moyen Mais faut pas que tu passes au-dessus Ah non bah c'est bon Si t'es un extraterrestre Que tu te poses à côté De façon régionale Et que tu viens à pied Je veux dire On les a Tu te poses sur un parking relais A la sortie Je sais pas A côté du Leclerc Je crois qu'il y a peut-être Une communauté de communes Qui est assez large Les extraterrestres Ça marche pas très vite On le sait Ouais On peut-être qu'ils ont inventé Le hoverboard entre temps Eux Et ce que j'aime bien C'est qu'on les a même pas découverts On commence déjà à les interdire C'est une espèce de racisme préventif Si un jour on trouve Une nouvelle couleur On n'en veut pas Au cas où C'est mort On sait même pas à quoi vous ressemblez Mais on vous aime pas trop On vient d'arriver Ça vient nous piquer notre vin rouge On vient boire le vin rouge Au bon français Ouais Super Ça ne surprend personne Non C'est arrêté municipal Non mais si Est-ce qu'il y a une explication logique Ce qui s'est passé Pour qu'on en arrive là C'est qu'il y a déjà Des objets volants On l'identifie Il y a deux Il y a deux écoles J'ai envie de dire Il y a deux écoles Il y a deux écoles Avec trois doigts C'est ma blague ça Deux écoles avec trois doigts Deux écoles avec trois doigts J'ose même pas savoir Ce qu'est la blague J'ai pas la ref Je vais faire un Snoopy expression Alors il y a deux écoles La première c'est que Le maire de l'époque A pondu cet arrêté municipal Pour endiguer Une espèce d'épidémie De J'ai vu une soucoupe volante Au dessus de chez moi Donc il y aura eu De multiples témoignages D'OVNI Et il a dit Écoutez On va arrêter les conneries Vous n'avez pas pu voir D'OVNI Puisqu'à partir de maintenant Par arrêté municipal J'interdis le survol De la commune par les OVNI Donc c'est encore plus con Que la loi Donc le mec est Il n'y a que moi Qui ne suis pas du tout étonné Par le fait qu'à Châteauneuf Du pape Où ils font du pinard Comme par exemple Et la deuxième explication C'est parce que Le maire actuel Qui n'était pas celui Qui a pondu l'arrêté En 1954 Refuse Freine des cas de fer Pour ne pas abroger Cet arrêté municipal Complètement ridicule Au cas où En disant Non ça fait partie Du patrimoine de la ville Et puis après tout Depuis que cet arrêté municipal A été pondu On a eu aucun OVNI Donc c'est que ça fonctionne Le truc c'est que Manifestement C'est les extraterrestres Ils vont sur le site Internet de la mairie Putain merde L'office du tourisme Putain là c'est pas possible Interdit aux OVNI Laisse tomber mon gars Non non le truc c'est que Manifestement Le mec de 1954 Dont je n'ai pas le nom C'est dommage Michel C'était Jean-Michel Jean-Michel OVNI Jean-Michel voit des OVNI Jean-Michel Bourré Il était juste un génie Du marketing Et du Bad buzz Good buzz Avant l'heure Et qui s'est dit C'est quand même Le meilleur moyen De faire parler de ma ville Et des vignobles Qui vont avec Habile Voilà Et la preuve Ça marche Moi j'ai retrouvé Dans les archives De mes parents Un récit De rencontre Avec un OVNI Et c'était du genre Rien n'a branlé C'est à dire Ils font Ouais ils faisaient C'est à dire que Les extraterrestres N'ont pas de pénis Non mais c'était C'était du genre J'avais le C'était un journal Soyons précis C'était un journal Comme ça de la famille Et c'était marqué Du genre Aujourd'hui jeudi Aujourd'hui jeudi 11h30 Tata Yvette est passée 11h45 OVNI dans le ciel Midi 30 Choucroute C'était vraiment De cet ordre là Et j'étais consterné J'ai dit à mon père Mais c'est quoi Cette histoire Et il m'a dit Ah oui oui On avait vu des OVNI On est carré Chez les Rousseles On est carré Alors on l'a noté On avait dit 146 146 11h45 Et j'ai jamais eu Le fin mot de l'histoire J'ai retrouvé des articles De presse De cette époque Et Tata Yvette Elle était amenée Les noms étaient changés Par respect pour ma famille Elle avait amené Une petite prune Un truc Non 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 J'ai trouvé des journaux locaux Qui relatent les faits Et qui disent qu'effectivement Il y a eu beaucoup De gens qui ont vu Des OVNI Ce jour là Au dessus de la région Donc c'était Tata Yvette C'était la dealuse Je crois Elle avait chopé C'est ça C'était tous des Rousseles Bizarrement Quand même C'est vrai Et ouais Et c'était C'était donc en Bourgogne A côté de Saint-Jean-de-Lône Voilà en Bourgogne On n'a pas de nouvelles Qui guêpe A tous les bourguignons Ah on dit les bourguignons Je sais pas J'allais dire J'allais dire Les bourguignons Oh je viens de faire Le rapprochement Entre la Bourgogne Et le bœuf bourguignon Du coup Big bœuf à tous les bourguignons Je suis pas vu pour rien Vous me demandez pas Quand vous avez pas une question bouffe Enfin vous me demandez plutôt du coup C'est bien Alors de quoi est-ce qu'on a D'autre le droit de pas faire ou pas Alors rien du tout Enfin plein de choses Mais c'était la dernière D'accord Donc n'insiste pas Donc on va passer au moment de solitude Donc on va passer au grand moment de solitude Je prends G Ah Tu as ? Alors ce que je te propose C'est de te céder ma place Le temps que j'ai à uriner Parce que vraiment J'ai bu beaucoup Beaucoup trop de boissons énergisantes Donc tu vas venir nous raconter Ton moment de solitude Allez Et donc il s'en bat les couilles De ton histoire Pas du tout Parce que vous allez me faire une fiche de lecture Certainement Tu peux t'asseoir dessus J'ai des belles histoires de loose Sur les messages privés De la page Facebook de l'original N'hésitez pas à nous envoyer Sur la page Facebook de l'original Vos histoires de loose Avec votre Skype Si vous voulez qu'on en parle On est entre nous là Là on est en petit comité Et puis ça pourrait être marrant De savoir au téléphone avant De quoi ? Là on est au-delà Là on est au-delà Thomas rassure-moi Est-ce que ça ne sortira pas Des internets ? C'est hyper intime C'est une loose sexuelle Que je vais raconter Surtout qu'il n'y aura pas de replay Tu sais Il n'y aura pas du tout de replay Donc on est entre nous là Tu vois Enfin voilà Tout le monde est couché Il y aura un replay C'est une blague Je sais Non mais une blague Une blague chez toi aussi Oui Oh là là Pas de coucher Thomas Ça se fait Non Non Enfin moi On a presque perdu Thomas Je vous Enfin c'est quasiment Une injonction Je dis bien Que je ne suis pas Un spécialiste du sexe Et tout ça Mais il y a une règle Absolue Dans le sexe C'est ne jamais baiser Sur rire et chanson Jamais Jamais Donc j'étais Avec un mec On est dans son studio Il met la radio On boit un verre Et puis une chose On se frotte les amygdales A grand coup de langue Voilà C'est tellement métaphorique Il fallait dire Que cette personne Était un peu dans le style Étoile de mer Dans sa façon d'agir Et donc Il avait mis la radio Au moment où on buvait un verre Et puis la radio Est toujours là Et nous étions donc C'est un petit animal Qui vit dans la mer Sur son lit En train de nous affairer Et la radio C'était rire chanson Affairer ça veut dire niquer Ouais Vous étiez en train de baiser On était en train de se connaître Bibliquement Bibliquement en poésie Ça veut dire cabosser Tout simplement Cabosser ça veut dire niquer Ouais baiser Ils étaient en train de baiser Donc j'avais mon pénis Dans son anu Ah oui Ah Merci J'avais très peu de réactions En face de moi Vraiment Enfin voilà Mais alors On a refait le match ensuite Et puis bon Il y a même prescription C'était il y a plus de 10 ans Et on s'est recroisé depuis On en a rediscuté Et vraiment On m'a rie M'expliquer que Ouais au moment où Ça allait Ça lui plaisait Sauf qu'il n'y avait pas de réaction Sauf à un moment donné Où il a ri sur un sketch De Muriel Robin Ah bah oui bah non Voilà Et en fait Quand la réaction Du sexe C'est quand la personne rit Sur le Alors je me rappelle C'est le sketch Je sais plus C'est le peintre Le sculpteur de Muriel Robin Et où elle explique Parce qu'elle est mariée A un artiste Et tout ça Elle fait ouais Don mets sac à main En faire une sculpture Un César Une compression Quoi tu les as bien vendues Ouais bah je les avais bien achetées Moi Voilà c'est ça la vanne C'est nul Mais en plus C'est ça la vanne Qui a fait rire Tu sais pas hyper bien Muriel Robin Oui je sais Je l'ai pas donné à fond Comment t'expliquer Vu l'heure qu'il est Et vu L'amour que j'ai Pour cette vanne Et dans ce sketch Je veux dire Mais ça a été au point Que je faisais Si malheureusement Dans ma famille Parce que c'est arrivé Que dans ma famille Il y a une soirée DVD Muriel Robin Oui Non mais on parle de loose Le début de la phrase Mais moi j'ai envie de pleurer Et je faisais zapper Je faisais zapper ce chapitre T'aurais pu commencer par la soirée DVD Muriel Robin Plutôt si une loose T'étais pas obligé D'aller dans le sexe Et donc voilà Donc ne baiser pas Sur Rire et Chanson Parce que quand la personne rit Ça peut être un peu vexant En fait Ça arrive Et baiser chez Rire et Chanson C'est vachement compliqué Est-ce que ça baise T'es jamais à la Rire et Chanson Tu t'ouvres une porte Et tu vois un mec Il te fait juste Mais Est-ce qu'on a des Est-ce qu'on a des journalistes Est-ce qu'on a des journalistes Je suis persuadé Qu'ils sont hyper tristes Ils doivent avoir la grosse déprime A mon avis C'est des clowns tristes Est-ce qu'on n'appellerait pas Quelqu'un pour avoir Une petite loose Ah bah oui Allez la petite loose Avec grand plaisir Et normalement Ça marche Muriel Robin Elle est en train de niquer En nous écoutant Ah c'est bien possible Allo C'était peut-être un peu trash Pour une première loose Muriel Robin Allo Muriel si on nous écoute Allo 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 Ellie Ellie allo Elle est là Mais elle est pas là C'est bizarre Attends Tu sais quoi On va faire une manip Bouge pas Je règle un truc C'était le moment de solitude De Thomas Ercouet C'est tellement méta En fait Tout ce qui se passe Bon bah je propose En attendant qu'on retrouve Ellie Peut-être si quelqu'un A une autre loose Attendez Regardez Allo Ellie Non Elle marche pas Toujours pas Bon et On va voir D'où est-ce que D'où est-ce que ça On va raconter De type Excuse-moi si vous m'entendez Ah Là c'est bien Bonjour Ellie Ça va Tu nous entends ou pas Elle est peut-être assommée Ouais c'est bon Je nous entends Bonjour Ellie Ah c'est Ellie C'est Ellie Avec un Z Enfin c'est Tout le monde m'appelle Ellie En fait Elle est très bien Elle est qui selon l'écho Nous appelle d'un poumon artificiel Certainement J'ai une crainte Exactement Elle a dit oui Tu fais quoi Est-ce que tu es au cabinet Non Même pas En plus Je suis juste à côté de ma box Mais j'ai une très très Mauvaise connexion Bah c'est pas grave Nous de toute façon A cette heure là On comprend plus rien Donc surtout moi Donc alors c'est quoi Ta plus grosse lose En fait c'est le genre de lose En fait qui se fait par palier Il nous arrive un truc Mais on pense pas Qu'il peut nous arriver pire Et donc c'était Ma toute première année de collège Donc en sixième À la cantine Donc avec Je venais de sortir du sel Avec mon plateau rempli Et donc on marchait Avec un ami Donc on parlait de Mario Kart En plus Donc moment génial Et il y a quelqu'un Qui m'a poussée Donc j'ai perdu mon équilibre Il était un peu ta carapace bleue Sauf que Ouais c'est ça Et Ah non Tu peux pas nous faire ça J'ai donc fait Un merveilleux grand écart Qui a totalement déchiré Mon pantalon Au niveau des jambes Donc ça m'a pourri un petit C'est moindre mal Et mon plateau M'est absolument tombé dessus En entier Donc rempli Avec toute la nourriture C'était quoi ? C'était un petit choucrot ? C'était un hachis ? Un jour de cassoulet ou pas ? Non c'était C'était un Je crois c'était un plat Avec une sauce Donc j'étais dégueulasse La sauce chasseur Donc en sixième C'était un peu Le gros traumatisme En mode Bon Enfin voilà C'était génial Et donc ma mère Elle lui me cherchait Après Et c'était Oh C'est un petit chat Est-ce que c'est un enfant Ou est-ce que c'est un chat ? C'est un chat Non non C'est un chat Qui s'infiltre Très bien Bon et alors Comment tu as réussi A surmonter ce moment Ce qu'on veut savoir C'est comment Comment tu t'en es remise ? Bah le truc C'est qu'après Je suis toujours un peu Parano des cantines Maintenant Donc je tiens toujours Mon plat au pied Demain Tu as quel âge Élie ? J'ai 16 ans Ah d'accord Ah ouais Donc j'ai encore La cantine Bien pire T'attends C'est pour ça Il y aura des nouvelles hontes Et elles seront bien pires Que celle-là Ce n'était qu'un début Est-ce que tu sens La bienveillance Qui émane De cette fin de soirée ? Oui mais Il y a toujours De la bienveillance Sur Mademoiselle Et sur la nuit originale Et c'est ça qu'on aime Absolument Bon Est-ce que vous auriez Des conseils Pour surmonter La peur de la cantine ? Moi j'ai vomi Le premier jour De la cantine Comment tu étais Cette personne ? Je ne dirais pas Jusqu'à dire Qu'on s'en sort Est-ce que tu as Vomi sur Élie Le premier jour De la cantine ? Je ne m'as vomi Sur quelqu'un J'ai vomi tout court Si Claire Fégre Vous a causé Un moment de solitude Vous pouvez nous le dire D'ailleurs c'est mieux D'ailleurs On aime bien Attends déjà J'ai été la fille Du prof Et en plus j'ai vomi Wouah Ah mais non Ah mais tu Costaud Part de cette table Ah mais tu pu Tu pu le prof Qui sent le vomi Ah you can't sit with us Bon tu vois Élie Tu n'es pas seule Est-ce que ça te rassure De savoir qu'il y a pire ? Je sais pas Bah après j'ai vu des gens Qui ont fait pire Donc c'est vrai Que ça rassure Au bout d'un moment De se dire C'est pas grave Je suis juste fichée Pour mes 4 ans de collège Après j'ai changé de collège Peut-être on était Très très nuls Dans mon collège Mais il y en avait Genre un par semaine Qui se cassait la gueule Avec son plateau Et tout le monde Qui applaudit Genre Et le lendemain Tout le monde a oublié Je suis sûr que t'es la seule De ton collège A te souvenir de cette anecdote Oui complètement Le truc c'est qu'après C'est quand t'as 15 ans Tu fais pas exprès Et après à 30 ans Tu picoles Et ça t'arrive Mais là tu ne peux T'en vouloir qu'à toi-même Oui c'est vrai Voilà alors Je pense qu'on lui a donné Des judicieux conseils Claire C'était Claire Fègreux Claire 75 ans Tu peux t'en prendre Qu'à toi-même Alors tu te prends De l'alcool Viens d'expliquer A une jeune femme De 16 ans Qu'elle devait picoler Tu verras Quand tu seras bourré Tu feras pire C'est que tu seras pire Après quand on tient Tu feras ça Parce que tu vas Feras ça Et tu chireras Dans ton fran Bon d'accord Je retire ce que j'ai dit Bon t'inquiète pas Ton collège ne se souviendra pas De cet incident Et toi tu auras sûrement Des moments plus embarrassants Donc le plateau A priori Et dis-toi que statistiquement C'est fait maintenant Ça t'arrivera pas Une deuxième fois Au plus tu les fais boire Et ils ouvrent Et aussi qu'absolument Tous les adultes Que je connais Quand ils racontent le collège Ils racontent Les petites hontes Qui leur sont arrivées Pour faire marier leurs copains C'est-à-dire que Le collège Ça sert à 100% à ça Parce qu'on t'a menti Pour le brevet Ça sert à rien Mais en revanche En revanche Toutes les petites blagues Et toutes les petites humiliations Ça fait des superbes histoires Après pour briller en société Effectivement C'était le doc Merci professeur Ton corps change Ce n'est pas ça Il y a des enfants de pyjama Qui nous écoutent Merci beaucoup Elie Pour ton moment de solitude Merci beaucoup Et bon appétit Si tu as entendu des jeux Et maintenant Diffou Je vais nous lancer une chanson Je voudrais juste Transmettre un autre moment de solitude D'un certain Thomas Qui est derrière la console Thomas H Non c'est pas lui Putain si C'est Thomas H en plus Mais c'est pas le même Ok C'est un ami C'est un ami Qui nous dit Texto Et une belle mère Qui glisse sur une capote Perdue dans une poubelle Éventrée Par un chien Est-ce que c'est un bon moment De solitude ? Oui La capote la belle mère Ou le sac poubelle Attends Qui a été éventré par un chien Je suis pas sûr Oui c'est ça Non le sac poubelle C'est le sac poubelle Monsieur Jean-Pierre Premier Degré Encore une fois Non mais soyons précis Soyons précis Absolument Alors je vais faire un tour sur le forum Parce qu'apparemment Il y a des Il y a un message Qui s'appelle Mon oncle à vélo On va essayer de le choper Mon oncle à vélo D'accord Mon oncle à vélo Je regarde juste On va essayer de le choper Le petit Rémi Et c'est quoi votre moment de solitude A vous Par exemple Moi je veux bien Vas-y raconte le tien Mais je l'ai déjà raconté en BD Donc je sais pas Personne me lit ici Absolument pas Toute internet Je sais même pas qui tu es C'est la deuxième fois C'est la deuxième fois ce soir Que je vais raconter C'est Julien Nile Que j'ai déjà raconté en BD C'est Patrick Bou Il raconte des choses Qu'il met en vidéo Alors personne remarque Je le fais Hashtag old En fait j'étais au Beaux-Arts Et dans ma classe Il y avait un ami Qui peignait des nus Qui peignait des nus Je la connais Spoiler alert Merci Julien C'est le début Est-ce que spoiler le début C'est spoiler ? Excusez-moi J'ai envie de dire Et moi j'étais assez admiratif De ce gars Il était à poil Et qu'avait l'air d'en avoir Rien à foutre de rien Tu sais du genre Je pose à poil Et rien à foutre Je suis un artiste Avec la teub à l'air Il se passe des trucs Et donc le mec Fais une série de peintures Et il me dit comme ça Et toi Tu veux pas poser à poil Et moi Voilà Dans ma vingtaine En train de me dire Il faut que je le fasse Sinon je le ferai jamais Et je fais Ouais je suis un artiste moi aussi Allez à poil Et je pose à poil Pour mon pote Et il fait Il prend une photo Pour avoir la référence Parce qu'il allait travailler Pendant des semaines Sur cette toile Non il me l'a rendu après Il a gardé le négatif Maintenant que tu le dis Mais enfin bon Et toujours est-il Qu'il a peint ce tableau De moi nu Grandeur nature A vrai dire Exactement grandeur nature Photoréaliste C'est à dire C'était vraiment Voilà Et voilà Oh wow C'est joli Oh mon dieu Wow wow Et c'était à la fin de l'année Et il fallait qu'il fasse son expo Il fallait qu'il fasse son expo au Beaux-Arts Et vous allez voir Il y a plusieurs étages de la honte Et le premier étage de la honte C'est qu'on emballait Toutes ses toiles Pour les amener au Beaux-Arts Pour les exposer Et je l'aidais Et je devais l'aider à transporter son expo Et on emballe toutes les toiles Sauf la mienne Et il me dit Bah tiens tu peux la prendre Et tout de suite Je dis Bah oui mais on l'emballe Bah non elle est pas sèche On peut pas l'emballer C'est de la peinture à l'huile Elle est pas sèche Bah ouais La peinture à l'huile Ça met des semaines Si tu avais regardé ma dernière vidéo Tu te saurais Ça met très longtemps Oh c'est vrai qu'il fait des podcasts vidéo Boulé maintenant Ils sont vachement bien Et c'est vachement bien Avec au dessus de ma tête Comme ça Une toile me représentant moi Grandeur nature à poil Et j'ai dû traverser toute la ville Pour emmener cette toile au Beaux-Arts Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière toi Qui faisait shame ? Shame Shame Il baissait son frog Non c'est seulement en arrivant au Beaux-Arts Que j'ai réalisé que mes potes Qui transportaient les autres tableaux Étaient morts de rire Parce qu'après tout Ils auraient pu y aller sans moi Tu vois Prendre un tableau en plus et tout Mais moi je voulais juste aider Et je voulais pas faire j'ai honte Tu sais je voulais pas dire Non j'ai honte Alors je faisais tout ce qu'ils me disaient Pour faire semblant d'être cool avec ça Et eux ils avaient trop remarqué ma gêne Et ils en jouaient Et j'ai réalisé au bout d'un moment Ouais en fait vous vous foutez de ma gueule Enfin et voilà Et la toile a été exposée Aux yeux de tous les Beaux-Arts Donc c'est en soi assez humiliant D'être exposé Mais ça allait C'était pour l'art Donc j'étais un petit peu Sauf Pour la petite histoire Que j'ai pas mis dans Voilà c'est que Il n'a pas eu le temps de prendre de douche Avant de poser L'ami en question C'était représenté Genre avec une teub comme ça J'étais là Je suis sûr qu'il a triché J'ai jamais vérifié Ah parce que vous étiez deux sur le tableau Non non il y avait plusieurs Ah il était à côté Et toi il t'avait fait Grandeur nature Moi il m'avait fait Grandeur nature Donc d'après ce que je sais Quelque chose d'honorable Comment ça On l'a tous Spoiler Et voilà Et après l'expo Il m'a rendu la photo En me disant Tiens voilà c'est la photo Que j'ai utilisée Donc c'était une petite photo Comme ça qui était en format allongé Et juste après cette expo Je suis allé A la poste Pour retirer de l'argent A l'époque J'avais pas de carte bleue Donc j'allais au guichet de la poste Avec un chéquier Pour retirer de l'argent Et j'étais passé A un magasin de BD Avant où j'allais souvent Et j'arrive à la poste Et elle me demande Ma carte d'identité Je pose ma carte d'identité Et mon chéquier Puis je commence à ranger Mon sac comme ça Et elle me dit J'aime bien votre marque-page Et je venais Vous avez déjà vu venir le truc Mais je venais Je sortais du magasin de BD Où j'avais eu Des marque-pages BD Donc je tourne même pas la tête Et je fais Ouais 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 Il est sympa Voilà et tout C'est même bien ma bite Et elle a fait Ah ouais ouais C'était une dame Qui devait avoir la soixantaine Tu vois Et elle était comme ça Elle faisait Ouais 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 En effet j'ai une marque-page Et puis elle fait Didier Didier Viens voir le marque-page Du monsieur Et il y a un mec Je vais te dire Que celui-là Je le mettrai pas Dans un livre Et il y a un mec Qui passe Et qui ricane un peu Et tout Puis je me dis Mais ils adorent la BD Ici c'est cool Et je lève la tête Et là je réalise Qu'effectivement C'était la photo Que j'avais glissée Dans mon portefeuille Et que j'avais donné En même temps Que ma carte d'identité Ces vieux modèles De carte d'identité Qui se pliaient en deux Ah oui Et que donc La postière l'avait Et puis je lui fais Rendez-moi ça Et puis je lui prends Comme ça Mais écarlate Et là Et là elle rigole Evidemment comme une bossue Et elle me dit C'est qui ? Et puis moi Je panique complètement Je me dis J'ai une chance de m'en tirer Elle m'a pas reconnu Et donc je fais C'est un truc C'est pas moi C'est un C'est une autre personne C'est mon copain Enfin c'est un copain Un copain Je suis peintre C'est un modèle Et je fais tout ça Hurlant dans le bureau de poste À moitié Et Effets trésentes Voilà Et elle Elle était morte de rire Effectivement Et puis moi Je m'en vais tout monteux Comme ça Tout rouge Et puis je l'entends Qui fait derrière moi Allez Bonne peinture C'est fameux J'ai brûlé la photo Et la toile Et il y a un troisième étage De la honte Waouh C'est le mille feuilles De la honte C'est le mille feuilles De la honte La toile a été exposée Tu vois j'ai fini par l'assumer Donc ça allait Et après j'ai quitté cette école Et deux ans plus tard J'y suis retourné Justement pour le diplôme De fin d'année De cette amie Qui présentait ses toiles Et j'arrive au Beaux-Arts Et des gens commencent A me parler de cette amie Et de ses peintures Et ils font Et purée Moi j'ai appris Que t'avais posé pour lui Je veux dire Il fait des toiles Ultra réalistes C'est hyper courageux De ta part Alors moi là J'étais un peu fier Tu vois j'étais là Ouais tu sais Je suis un artiste Rien à foutre Je suis comme le bon Dieu M'a fait Enfin voilà J'étais là Oui L'acceptation de son corps C'est normal Le regard Et je disais à tout le monde Que j'étais hyper fier D'avoir posé Tout le monde était là Bah moi je l'aurais pas fait Purée la vache Et puis je monte à l'exposition En me disant C'est quand même un peu étrange Parce que cette toile Il l'a faite il y a trois ans C'est bizarre qu'il l'expose maintenant Et en fait je suis entré Dans la salle où il exposait Et je vois la toile nulle part C'est à dire que j'étais pas là Je me dis Bah ils m'ont dit n'importe quoi Je suis pas exposé Et là je réalise Que le mur du fond en entier Et qui représente Attends C'était au Beaux-Arts C'est une contrepétrie ou pas ? Non Et ça représente à peu près Un mur plus grand Que celui de cette pièce Tu vois Et t'es rempli comme ça Avec une immense toile Qui devait faire Je sais pas 2m50 sur 2m50 Et qui représentait En noir et blanc Un type Vautré sur l'herbe Jambes écartées En train de se masturber généreusement Parce que mon pote Faisait une série Sur la peinture pornographique Et le type avait La même coiffure que moi Aïe Et c'était en noir et blanc Et ça aurait pu être moi Et tout le monde savait Que j'avais posé Pour ce pote Mais savait pas Quelle était la toile Et donc je venais En fait de confirmer Au Beaux-Arts En entier Que c'était moi Sur la toile Du type aux jambes écartées Comme ça En train de se masturber Sur l'herbe Sur le mur des Beaux-Arts Elle est disponible Sur internet Oui Alors si on peut l'afficher A l'écran Thomas Il est en train de chercher Depuis tout Alors moi non Moi non Le tableau Il l'a pas perdu Mais il l'a stocké Quelque part Et il sait pas où Et s'il le ressort Je le tue Alors si on a Des internautes Des Beaux-Arts de Dijon Non ? C'est ça ? S'ils peuvent aller fouiller Il y a une petite remise Mais le tableau Quelle promotion ? N'importe quelle promotion Faut aller fouiller La petite remise du fond Et le fond Non mais le Le fameux tableau On cherche une toile De 2m50 sur 2m50 En noir et blanc Celle-là elle doit être Encore visible quelque part L'artiste donc S'appelle Wilfried Mill C'est un artiste contemporain Qui maintenant a acquis En plus une certaine cote Il est devenu assez célèbre Donc j'ai toujours un peu Cette espèce de frayeur Que la toile originale La tub du mec paye Coute 10 000 euros actuellement 10 000 euros la tub Je sais pas si vous voyez Il coûte beaucoup plus cher que ça Mais Waouh Ok 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 Désolé Des os pas des os En toute modestie Des os pas des os Non je parle de la valeur De la toile de mon pote Attends Ok Pas de Voilà Moi je suis comme le Je suis comme le bon dieu m'a fait Mais Mais voilà La grande toile de 2m50 Sur 2m50 A été faite Et Elle doit être disponible Dans des catalogues Ou des trucs comme ça C'est tout pour moi Merci C'était les boules C'était les boules de ma vie C'était le mille feuilles de la honte Alors sachez juste Que le mille feuilles de la honte N'est pas très très bien passé Sur internet Parce qu'il y a eu Des coupures de son Alors je sais pas Ce qu'il se passe Mais il se trouve Il se trouve Que là Bah ça Ça lague un petit peu Alors Si vous avez raté Une partie de ce récit Il se trouve dans son intégralité Sous forme de bande dessinée Dans l'album Note Tome 1 De Boulet Aux éditions Delcourt Dans la collection Shampoing Pas cher Parlez-en à vos amis Et si vous avez raté Ce moment d'autopromo Puisque ça lag Bah tant pis Non il sera en replay Avant la fin de la semaine Attends on peut faire un moment D'autopromo ? Bien sûr Non parce que Personne a sorti De bouquin sur les poils Par hasard Je vends un kangoo Le bon coin C'est le quart d'heure Le bon coin Sur l'original On peut profiter des dernières minutes Ah des massages Pas mal Violent On y va mollo J'ai un petit corps fragile On a des bienveillances Bienveillance Bienveillance J'ai justement fait une vidéo J'ai joppié un petit costume de chien Et alors là Je me suis fait bâcher par tout le monde Pas cool Par les nazis Par les féminazis Les féminazis On est pas là pour juger Bienveillance Allo Rémi Et les végétariens Allo Rémi Rémi Allo Rémi Allo Rémi Ouais Tu vas bien ? Est-ce que tu peux enlever le micro de ta bouche S'il te plaît ? Ou de tout autre réplique Tu confirmes bien que c'est pas toi Qui a fait la vidéo du chien sur internet Là on a entendu Est-ce que tu peux arrêter d'imiter Thomas Hercouet ? Sous l'eau Rémi ? Rémi 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 C'était pour rire C'était lui C'est lui Oh attendez Rémi ? C'est la ronde Je te l'entends Ah On dirait qu'il est sur le terrain Est-ce que tu es en Syrie actuellement ? Comment ça se passe du côté de Bagdad ? Qu'est-ce que tu vois Rémi ? Sur le terrain Bagdad en Syrie Ok on est très très bien là J'ai un master en biographie On est carré On est carré Laissez parler Rémi Bon sang de bois Il est 7h57 Il appelle de Syrie Ça coûte une fortune T'appelles en PCV vieux j'espère Allô Rémi ? Oui oui Ah alors Comment t'appelles-tu Rémi ? Je suis journaliste Alors Ton moment de solitude Rémi C'est quand tu essaies de passer à l'une originale Et que ça n'a pas marché J'ai pas eu de grand fail pour ma part Parce que Enfin J'ai que 16 ans J'ai pas eu encore beaucoup de Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ce genre de 16 ans ? De grand fail Par contre j'ai mon oncle Qui a eu un Oui Alors vas-y Là on a mis la barreau Il y a eu ma teub en 2m50 carrés Et du sexe sur Muriel Robin Et là ça commence par Mon oncle On peut pas revenir sur un plateau de cantine là C'est plus possible Non là il va falloir y aller Alors Alors qu'est-ce qu'il a fait ton tonton ? Rémi ? Mon oncle c'est un très très grand fan de vélo de course Ah merde Ah c'est pas fini pardon Il aime bien faire beaucoup de vélo Et puis Pour un de ses anniversaires On a décidé de lui offrir Tout un équipement pour son vélo Avec les chaussures La combinaison Enfin tout Tout un de l'équipement Pour les cyclistes professionnels On t'écoute de lui Son problème c'est qu'il a tout de suite parti l'essayer Et puis au premier feu rouge Comme il avait pas l'habitude de ce genre de vélo Quand il s'arrête Il arrive pas à enlever A décrocher sa chaussure Qui était coincée sur la pédale Et Votre simplement Sur le côté Il est tombé comme une merde Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ? Il y a beaucoup de chutes en fait Dans les moments de fail Ouais Il est tombé comme une merde Habillé comme un professionnel C'est ça ? Sur un vélo tout neuf Et on a perdu Jessica pendant un moment C'était ça les petits ok Que tu entendais Pendant que tu racontais l'histoire Je sais que je sais pas ce qu'il s'est passé Mais Jessica a avalé une blague de travers Elle était pliée en deux Elle m'est arrivée comme ça Je l'ai pas vu arriver Sous la table Alors comment s'appelle Comment s'appelle Tonton ? On va le rechercher sur internet On va l'appeler tout de suite On le trouve malheureusement pas sur internet Il l'a pas filmé Il est mort Il a osé nous le raconter que 6 mois après Donc Ah vous n'avez pas assisté en fait au fail ? On n'a pas assisté parce qu'il était parti se promener Mais t'es des webcams C'est le web 2.0 quoi Ou une GoPro sur sa tête tout le temps Parce que s'il est maladroit C'est comme si c'était un routier russe Parce qu'en plus si ça se trouve Il a enjolivé l'histoire Si ça se trouve il s'est voté dans une merde de chien En zone indus Genre entre le bifano grill et le rien Et la poubelle Disons qu'il a vu dans le regard des gens C'est clairement que Les gens sautaient un peu de sa gueule Ils se disaient c'est n'importe quoi Un type qui sait pas faire du vélo Et qui achète un équipement professionnel C'est vrai que ça prête plus à rire Mais en même temps ne fait-on tous pas ça A chaque fois qu'on va voir du patinage artistique C'est exactement ce qu'on espère qu'il va arriver Que les gens se cassent la gueule ? Bah évidemment Non mais ils peuvent mourir quand même 95% des gens qui regardent le patinage artistique Attendent que quelqu'un tombe Ah moi pas du tout J'attends que Philippe Candelero meure Ah voilà Non c'est pas vrai bienveillance Tu fais pas mieux Moi j'attends d'avoir fini de changer les piles de la télécommande Parce que vraiment le patinage artistique Mais sinon vraiment j'adore le patinage artistique Et ça me stresse grave Mais moi je peux pas regarder justement Parce que je suis trop stressé à l'idée qu'il tombe Alors je suis désolé je déteste faire ça Mais là il faut toujours faire confiance à Twitter On aurait retrouvé un tableau C'est pas celui-là Ah ouais c'est ce qu'il aurait cité celui-là Non non c'est un tableau Je crois que c'est un tableau Non c'est pas moi C'est un tableau de Wilfried Mais c'est pas le bon C'est pas le bon Déjà ça c'est une aquarelle les gars Soyez un peu carrés Bon alors je sais pas si vous avez tous bien Il y a un gros zizi là-bas Le mec est en train de se spermer dessus Tout simplement Et j'ai dit que c'était un tableau J'ai dit que c'était un tableau en noir et blanc On part sur un autocamshot Donc il faut chercher Wilfried Mill et Ida Turcic C'est un couple de peintres de grands talents Mais ne cherchez pas surtout Ne désespérez pas Twitter Mais c'est pas ce tableau-là Alors on continue Twitter Ah 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 c'est le même C'est le même Noir et blanc Twitter Reste concentré Bon du coup Rémi est toujours là Ton oncle a fini par dépasser ce moment De solitude Oui mais il a pris du temps quand même C'est normal Il a mis 6 mois à l'avouer déjà Rémi autour de moi Il y a une équipe de gens Et sur internet Plein d'autres gens Qui sont en train d'essayer De chercher un tableau de moi à poil Est-ce que tu penses que ça le bat ? Est-ce que ton oncle A fait les beaux-arts à Dijon Est-ce qu'il a des relations Est-ce qu'il peut nous aider ? Attendez j'ai une blague à faire Avec Rémi sans famille Et Rémi qui a un problème avec sa famille Qui se paye la honte Mais j'arrive pas à la Non mais maintenant tu la casses Tu la gâches Ah là t'as spoilé la blague Si tu veux tout à l'heure J'avais une super blague de téton Salut toi Je souviens au revoir Ok Et au revoir pour les 23 d'un mille Voilà Flaubert s'en va juste avant Qu'on commence à faire le ménage Mais Flaubert était déjà parti Il est revenu pour dire au revoir T'avais oublié de dire au revoir C'est ça ? Je l'avais fait 3 mois Et je suis revenu pour dire au revoir On part sur une politesse extrême Ouais C'est ma grosse passion Moi politesse Tout ce qui est politesse Cœur Flaubert C'est courtoiserie Cœur avec les deux Si Flaubert laisse sa gold Alors que le mec il est à la poste Lâche ton 06 aussi Donc le numéro de carte de Flaubert C'est 51327784 9321 Et le cryptogramme visuel C'est le 547 C'est le vrai chiffre par contre Je suis désolé Je l'ai noté tout à l'heure J'ai pas donné tous les chiffres Il y a une très très bonne mémoire visuelle De la mémoire édétique Même quand tu veux faire une vanille sur les mêmes Les mêmes, les mêmes, les mêmes Écoute on a un autre moment de solitude De Tale de Troy Qui dit en esp... Oh pardon D'abord Rémi, bisous Merci Rémi Et bisous à ton tonton La bisse à ton tonton Comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle ton tonton ? Une dédicace ? Je voulais juste faire un petit Enfin pas une dédicace Je voulais juste Enfin dire qu'il y a aussi Lauriane qui suit avec moi La new originale On la suit tous les deux depuis le début C'est comme à la radio On essaye tous les deux de passer en live depuis le début Moi j'ai réussi J'ai l'impression d'être sur Skyrock dans les années 90 Écoute on t'en va un t-shirt Je voulais juste faire des gros bisous à toute la classe de 4ème 3 Et dire bonjour à qui m'écoutent C'est la Lauriane dont on parlait tout à l'heure ou rien à voir ? Rien à voir Rien à voir Ah c'est la même ! Rien à voir sauf que c'est exactement la même C'est son 3 écoutez actuellement Mais attends mais tu la connais Lauriane ? Raconte-moi ça m'intéresse Rémi ? Pour la petite histoire en fait on est voisins Ok mais tu es d'où ? Quelqu'un qui nous a appelé Tu es d'où Rémi ? Tu habites où Rémi ? François Torel son lui amoureux En Suisse ? Ah putain bah bien sûr Bah oui Lauriane la chasse d'où Alors est-ce que Ah si tu se retrouves Les pièces du puzzle Du coup est-ce que t'es Donc t'es suisse aussi Est-ce que des fois tu fais caca après 22h ? Mais oui ! Les Illuminati Et tu fais caca à 22h des fois ? On doit juste pas tourner la pelouse ou faire beaucoup de bruit Mais caca tu fais C'est normal si ton caca fait un bruit de tondage de pelouse Alors attends Est-ce que des fois tu tonds ton caca ? Moi je n'ai jamais fait caca en tournant la pelouse Moi non plus Suisse ou pas Suisse ? Bon moi ça a pu m'arriver Sans faire exprès bon Un petit pet un peu violent Mais pas l'abri C'est pas mal Bon Merci beaucoup Rémi Merci Rémi Bisous Bisous à la prochaine Bisous à vous deux Bisous à la prochaine J'ai pas pu tirer mon coup Oh mon pauvre Et si tu l'avais enregistré on l'aurait mise dans le blind test Et voilà Ça c'est juste un classique Mais oui La base de la vie Non c'est pas classique Une fille qui proute d'accord mais qui part après C'est hyper triste Je veux dire Oui c'est ça C'est hyper triste Qu'est-ce qui se passe pour que des gens ne puissent plus rire d'un prout Et continuer à mélanger leurs ADN On vit dans une triste époque Voilà On vit vraiment une époque Il faut revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure Tu as parlé de négatives photos Et je pense que vu l'âge des gens qui nous écoutent Ils ne savent pas Qu'est-ce qu'une photo ? Alors c'est l'ancêtre de la On n'a pas eu de Snoopy Le jour où on aurait un Snoopy négatif photo Je me sentirais vraiment vieux Je vais se faire le truc de Claire Je vais faire pipi Alors je veux dire c'est professionnel Mais quel truc de Claire Mais tu dois raconter ta lose Mais ma vie n'est que honte en fait Je vais peut-être trouver un moment où j'ai la honte C'est maintenant C'est maintenant Je déteste être avec vous C'est la honte de ma vie Je ne sais pas si c'est la honte Est-ce que je peux venir pour te juger ? Oui tu peux me juger Je ne sais pas si Alors attends Tu ne vas pas nous faire un truc à la honte Genre Miss France Ou peut-être à mon défaut c'est d'être trop gentil Tu vas nous faire une vraie honte On veut du sale On veut un truc à base de traces de pneus De trucs un peu De vrai Du vrai sale Non du truc qui fait vraiment honte Moi j'ai mes traces de pneus Qui se sont retrouvés dans le couloir Sortis par les profs Au Futuroscope Pendant un réel scolaire Alors là tu as été out Vas-y Non mais réfléchis quand même Soit t'en as traduit soit pas assez Dans les deux cas faut continuer T'as sauté deux trois étapes là Je veux dire t'as été sauvé par le gong Par un gong Laisse-toi mais on ne savait même pas qu'il n'existe C'est un gong c'est le Big Ben quoi C'est plus un gong T'as été sauvé par le Big Ben Rewind Sophie C'est plus le Futuroscope Avant Rewind Déjà Futuroscope Alors Donc je partais en voyage scolaire En cinquième Au Futuroscope Déjà en soi c'est dur Non mais j'ai kiffé J'avais au moins à quelque chose T'aimais bien l'école ou quoi toi ? Attendez la meuf a chié dans un couloir On s'en fout de savoir si elle aime le Futuroscope Et donc ? Alors il se trouve que c'était quand même Un très long voyage en bus Qu'est-ce que tu avais mangé ? Alors là Du coréen Du pâté En Picardie on trouve pas vraiment Non il n'y a pas de coréen Picardie Enfin surtout pas en 2002 quoi Non Et allons-y Allons pour du melon Bon des betteraves Allez Vas-y sur des betteraves Allez les betteraves Et en fait Le trajet était long On a dû faire une pause Un peu trop rapide Au goût de mon De mon De ton sphincter Oui de mon sphincter Exactement Et j'ai pas eu le temps De bien m'essuyer comme il fallait Et donc voilà Trace de pneus dans le slip Du coup qu'est-ce que je fais ? Dans le tien D'accord Oui Ça disait J'ai pas chiant Je me fais chavirer Avec un chat dessus Ça c'est des pyjamas Il était en pilou un peu Les pyjamas Carrefour Et en fait Donc on part On part dîner tout ça Et quand on revient On trouve pas les pyjamas Et en fait Les profs avaient eu la super idée De fouiller les sous-vêtements Des élèves À la recherche de drogue Je sais pas Ça se passe en Picardie Oui oui Tout est possible Il est temps de le rappeler Donc Michel Le professeur des écoles Qui sortait de centre Je crois D'une prison Voilà Et en fait Donc voilà Mon pyjama souillé Non Soyons précis Mon pyjama avec ma culotte souillée Voilà C'était retrouvé dans le couloir Comme les pyjamas de tous les autres Mais sans culotte souillée à l'intérieur Moi ça me fait drôle Mais pourquoi dans le couloir ? Moi je comprends pas Pourquoi les profs Je sais pas J'ai pas compris Ils avaient trouvé ça très drôle Et en fait Ah c'est une blague Ah c'était une blague ? Ah ouais C'était génial Formidable Ok Meilleure blague du monde Il a hant Mais j'étais la seule quand même A mettre un peu chétue C'était pas le thème De la sortie au Futuroscope C'était pas Futuroscope Et traces de pneus Je pense qu'ils l'ont forcément vu En fait C'était pas un pyjama très épais Une punchline par seconde Un nom de sex tapes Tu l'as vu aussi Ah j'adore En 3D C'est génial Un odorama Tu me rends un peu encore Tu découvres la pièce Si vous nous regardez là Ouais Je vous en veux encore les mecs Michel si tu nous écoutes Eh bah t'es un beau salopard Mon vieux Permets-moi de te le dire Franchement ça se fait pas Parce qu'on est fragiles Enceintes C'est vrai Grave On est super On ne prend pas Notamment de l'intestin De l'intestin Parce que l'intestin De la culotte De tout ce qui est On arrive toujours A parler de caca Finalement Même quand on commence Par un disclaimer Aujourd'hui on parle de caca C'est une histoire Qui ne manque pas de sel Allez Christelle Moulay Il est en forme Il est en forme C'est extraordinaire C'est trop loin Ok alors Est-ce qu'on peut passer Au petit questionnaire De gros enculés Au petit questionnaire De gros enculés Bien sûr Passons Ok Ou de ce De mi-gros mi-fin Absolument Je vous invite Tous les survivants A rejoindre Autour de notre table A vous trouver une petite place Je crois que Tous les survivants Tous les survivants Survivants Allez Je ne sais pas Je ne pense pas Qu'ils soient vivants Alors Est-ce qu'on peut définir Le terme survivant Si ça gigote C'est bon C'est encore les gens Qui ont les yeux ouverts Si ça gigote C'est comme les huîtres En fait On jette un peu de citron Et si ça bouge On part du principe Que c'est bon Parfait Mais oui Mais tendresse C'est bienveillant Rémi Est-ce que tu veux T'immiser Adrien Meignel Non Adrien Meignel Ils sont tous partis Il y a deux heures Pour de vrai Il y a deux heures